Tu dis tu as donné l'argent, tu n'as pas donné l'argent à tes teurs. Combien vous avez reçu l'argent ici ? Non. Il dit la donnée de dédommagements avant de venir casser, ça fait plus d'un an. Moi, mon papa, chérie, c'est plus, il n'a rien reçu. On n'a rien reçu. Donc que Dieu fasse le reste. L'argent que vous avez, et puis vous êtes en train de mettre des pères de famille à la rue. Des mamans qui ne veulent pas aller se prostituer, qui font du boulot pour nourrir les enfants. Vous les mettez à la rue, à l'école qu'il y a là. Ceux qui fréquentent ici à la base, il n'y a plus d'école. Ils sont partis loin, ils ont cassé leur maison, donc ils ne peuvent pas habiter ici. Ils vont se laver où, ils vont étudier où, ils vont habiter où. Donc ils ne peuvent pas venir ici. Donc venez compléter, pardonner, venez casser l'école aussi. Donc Dieu vous bénisse, et l'envie. Monsieur le Président, à la salle Ouattara, voilà ce qu'il y a par Congo en train de nous faire, il n'a pas dédommagé qu'elle soit. Rien. Donc je te dis, il faut lui parler. Et le complice. Si vous pouvez recenser les noms pour dédommager les familles, où on est là, on va partir où ? En tout cas, partir au village d'Agor, payer nos transports, on va partir au village, dédommager nous. Sois bien le Dieu. C'est ce qu'on peut faire là, on fait. Pardonnez. Pas du vol là, c'est pour les Ivoiriens. C'est pas pour Maroc, c'est pas pour le roi du Maroc. Donc pardonnez. On est fatigués. On vous a fait quoi ? Faites votre politique, mais laissez-nous tranquilles. On est fatigués. C'est quoi ? Y'a quoi ? Seri a fait tout, tout ce qu'il a eu là. Il a construit une fois, vous n'avez qu'à fait. Deuxième fois, vous venez casser. Vous allez dire, Seri a pris son argent pour mettre en fête. Y'a quoi ? Le pauvre monsieur va dire, ma maison de retraite. Quand il n'y a plus fait quelque chose, il est venu d'homitié. Vous venez casser. Le Dieu vous bénisse.